Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo et ce tout nouveau concept. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit dans quelques instants. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode du Best Onks. Alors qu'est-ce que c'est le Best Onks ? Et bien je vous explique ça tout de suite. En gros sur le serveur Discord, il y a un salon du même nom que cette série, donc Best Onks. Et dedans vous allez pouvoir poster vos memes. Mais attention, pas n'importe quel meme, car ces memes d'une façon ou d'une autre doivent être en rapport avec moi ou des événements qui sont passés en vidéo ou en stream. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de memes ou d'autres choses à proposer, le serveur Discord est en description, je vous invite à le rejoindre. C'est grave convivial, on discute beaucoup et tout, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui n'ont pas encore compris exactement de quoi il s'agissait, et bien vous allez voir car on va commencer tout de suite. Et bien mesdames et messieurs, nous voici sur le salon Best Onks du Discord. On peut voir déjà quelques memes qui apparaissent. Et d'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas, j'organise une FAQ. Donc si vous avez des questions à poser, il y a un salon qui est dédié. N'hésitez pas à le rejoindre afin de poser les questions qui vous passeraient par la tête. Donc on retourne sur Best Onks et on a le premier meme. De Goofy à Maesop, il a un peu lancé le truc comme vous allez voir. Donc le premier meme, la pilule bleue, survivre sur From The Fog. Car oui, il y a un truc qui va être très cool avec le Best Onks, c'est que ça va suivre un petit peu les périodes de jeux vidéo qu'on a. Donc en ce moment je joue beaucoup à Valorent, je joue beaucoup à Minecraft Edition From The Fog. Donc on va retrouver des memes un petit peu dans ce délire là et je pense que ça va être très très cool. Donc la pilule bleue, survivre sur From The Fog. Et pilule rouge, faire une forteresse ultra sécurisée anti-mob sur From The Fog. Max Tonks avec que des pilules rouges. Mais les gars c'est normal, c'est normal de fou frère. Je vais pas faire une maison de merde et me faire chelasser toutes les dîmes, c'est normal en vrai. Ok, franchement pas mal pour un premier meme, j'aime bien. Oh, il a eu 5 réactions. Je me suis pas spoil, donc je découvre en même temps que vous. C'est très cool, j'ai beaucoup attendu pour faire ça, ça me régale. Utiliser le fer pour faire des crafts utiles, Max Tonks. Utiliser le fer pour spam les boucliers contre le Corpse Talker. Ah ouais, les gars le Corpse Talker, comment il m'a saoulé sur cette série. Vous avez vu sur les épisodes récents, on lui a enfin pété sa gueule, ça régale. C'est vrai que la première fois que je suis tombé sur le Corpse, il m'a vraiment chelassé plein de boucliers. Du coup je me suis mis à les produire comme à l'usine pour le tanker. Et c'était pas mal. Donc ensuite on a un meme de Liam, Max Tonks à chaque panneau qu'est Robrien. Mais ferme ta gueule STP. C'est très vrai ça. Oh putain, surtout au début le ta gueule BG qu'on lui a mis là. Pas mal, j'aime bien. Ok, donc Liam qui nous renvoie un poste. Max Tonks il rajoute un mode d'armes. Avec le gros fusil à pompe. Mais c'est quoi ce meme de con ? Je l'ai jamais vu, il est trop bien. Mais c'est vrai que les gars, ça c'est un truc, on me le demande à chaque fois. Tous les épisodes, il y a un mec qui vient me dire de faire comme Ninjax et de rajouter les armes. Les gars, je suis désolé, mais je ne le ferai pas. Je vais poser les termes ici, mais pour la simple et bonne raison que si je rajoute des armes, ça fera plus peur en fait. Ensuite, les monstres seront trop simples à tuer. Et troisièmement, j'ai juste pas envie de faire comme Ninjax. Investissez-vous autant dans la science que dans les memes de Max Tonks et demain, on aura des voitures volantes. Ok, on a un meme de... Allez... Herobrine qui part quand Max Tonks le regarde. Il est trop shy Herobrine. Vous pensez, vous pensez l'amoureux de moi Herobrine, les gars. Vous pensez ou pas ? Il est grave shy, hein. Ok, on a eu que des memes From The Fog pour le moment. Donc, on va voir si on va avoir du valo, j'espère. Oh bah les gars, je vois le petit chapeau Cypher. Max Tonks, quand il set up A alors que ça va B. Il a retranscrit parfaitement cette émotion. Les gars, quand je viens avec mon Cypher, je pose tous mes pièges, ma cam et tout. Je me fais chier. Je regarde des line-up, des set-up sur YouTube pour bien faire. Tout est prêt, tout est nickel. Je les attends, je les dégomme. Et là, ils vont sur l'autre site. Je vous jure que... Et après, je me fais toujours bolos pendant la rota. Les gars, je vous jure que ça m'affecte mentalement, ça. C'est terrible. Tous les Cypher, c'est chiant. Valorant Trunkhead. Max Tonks. Mais Aesop. Random. Oh là 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 là. C'est vrai que moi, je suis toujours en train d'essayer de tryhard Maras. Bon, sauf des fois en stream où je mets un peu de musique kawaii ou des trucs comme ça pour troller avec mes lunettes ou des trucs comme ça. Mais Aesop, il est tout le temps en train de se foutre de la gueule de tout le monde. Et Random, on est d'accord. A Bylo, on est Iron, Bronze. Il n'y a que des Smurfs et des Zia, gros. C'est que des bots. C'est des humains, mais on ne dirait pas. On ne dirait pas. Max Tonks depuis Sanity. Oh, il est terrible avec les colliers de fleurs et tout. Mais c'est tellement vrai, gros. Ok, DS Max qui nous a fait un mème. POV, Max Tonks. Ouais, t'inquiète. Le boss, c'est trop Ez. Réalité. Ok, ça, c'est Elden Ring. Ça, c'est Elden Ring, les gars. C'est très vrai. Moi, à chaque fois, je viens, je dis le boss, vas-y, frère. Easy. Je le déglingue, surtout dans le DLC. Et au final, j'y passe genre 9 heures, les gars. C'est abusé. Ok, petit bème Elden Ring. Je ne pensais pas qu'on allait en avoir parce que j'ai commencé à avoir pas mal de vues joueurs et tout vers la fin d'Elden Ring. Donc, je ne pensais pas qu'il allait en avoir. C'est cool, c'est cool. POV, Max Tonks sur From The Fog. Faire une muraille en pierre, ouais. Mettre des caméras et des tourelles, ouais. Faire une cave pour se protéger des mobs, ouais. Le Drake et le Goatman qui s'en battent les coups de l'eau. Les gars, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai été dévasté. Le stream où j'ai ajouté le Rake. Mais du coup, on l'appelle Drake et le Goatman. Quand j'ai vu qu'il spawnait dans ma cave et autour de chez moi, j'étais dévasté, les gars. Max Tonks. Les gars, on est fort sur le pseudo. Avant que le Drake, tout le monde l'appelle le Drake maintenant. Et le Goatman soit rajouté à la survie. I sleep depuis. Réachite. Incroyable. Ok, les deux vont bien ensemble. Les deux vont bien ensemble. C'est chiant qu'ils regardent comme ça Max Tonks. Ok. Les fans de Max Tonks. Le papillon, les gars. Je vous vois ceux qui sont comme ça. Je vous vois. Je vous vois ces gens comme ça. Les fans de Nidjax qui disent à Max Tonks. Tu copies Nidjax, sale baguette. La vérité, je pense, dans la commune. Les fans de Nidjax qui me cassent les couilles à vouloir que je fasse comme lui. On les voit vraiment comme ça. On les voit vraiment tous comme ça, les gars. Oh, la petite photo. Shutterstock, incroyable. Aerobride. Oula. Max Tonks qui se demande où il est. Les gars, je ne sais pas trop quoi penser ce même. Il est très bizarre. Il est très, très bizarre. J'imagine dans le sens où il est derrière. Il est tout le temps dans mon dos, les gars. Il y avait peut-être une meilleure illustration pour ça quand même. Essayer de stalk Max Tonks, avoir des bonbons gratuits en rentrant jusqu'à... Le knocker, les gars, le knocker. Le knocker, il est jamais là. Il est jamais là. A aucun instant, il n'est venu. On le voit genre une fois par stream, donc par 4 heures de jeu, et c'est tout. Il est jamais là, ce bâtard. Max Tonks. Oh, giga chad, giga chad, les gars. Giga chad. Allons défoncer les kikou, les gars. Les fans de Ninjax, qui n'aiment que le from the fuck de Ninjax. Skipititop. Là, les gars, mais comment ils se font slasher. Les bandeurs de Ninjax, c'est une dinguerie. Vous avez le droit d'aimer Ninjax, les gars. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est les gens coursire Ninjax comme leur dieu, frère. Et ils ne savent pas que Ninjax lui-même a copié sa série quelque part. Donc, c'est un peu cringe, ces gamins-là. Le pire, c'est que souvent, vous avez entre 8 et 12 ans, les gars. Donc, c'est un peu relou, quoi. Tu es copie Ninjax, sale fils de bébé. Déjà, ferme ta gueule. Ah oui, merci. Ah, c'est ce même-là que je devrais riposte partout, les gars. Oh, mec. Il faut vraiment que je fasse, genre, un poste avec ce même. Et dès qu'il y a un book dans les commentaires du copie Ninjax, je lui envoie ce lien de même de merde. Il est juste... Ferme ta gueule, ça. Il ne sert à rien, ces gens-là. POV, le docker. Venir tuer Max Tonks. Ouais. Coincé sur un lit. En train de suffoquer tant que tu verres. Ne jamais venir. Oh, les gars, il est trop bien. Il est trop bien. C'est le même The Knocker. Oh, il est parfait, frère. Il est incroyable. Oh, le même de baiser. Oh, je le kiffe. Oh, vraiment, je pense que c'est peut-être mon préféré pour l'instant. Gotman The Rake, Ultimate Alliance. C'est tellement vrai, gros. Il serait vraiment le pire combo. Ils m'ont dévasté mon aventure. J'ai oublié le stress, migraine, hypertension, stress. Faire le dernier boss du DLCL de Nairie. C'est très vrai. Mais les gars, regardez ce qu'il s'est passé sur mon boss. Wesh, il fait quoi dans le wall ? What ? Wesh ! What the fuck ? Voilà. J'ai pas pu en arriver là, là. J'aurais bien aimé. Parce que moi, j'aime bien galérer. Ce premier épisode du Best Tonks touche à sa fin. J'ai grave kiffé. C'était trop cool. On a eu beaucoup de From The Fog. Mais donc, n'hésitez pas à venir proposer vos-mêmes pour qu'il y en ait plus. Que je fasse des plus grosses vidéos Best Tonks. C'était trop cool. Juste, seule condition, restez dans le respect. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre même préféré. Et on se retrouve dans une autre vidéo ou en stream. Ciao les BG.